Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Vous connaissez déjà le pronom relatif « qui est queer », n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous entraîner sur ce sujet. Mais avant ça, j'ai déjà expliqué complètement ce pronom relatif dans une autre vidéo. Vous pouvez le regarder aussi. Bon, aujourd'hui, vous avez quelques secondes pour penser et choisir votre réponse. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! C'est mon mari que j'attends comme toujours. Elle a perdu le CD qu'on lui a offert comme cadeau. Toutes les voitures qui roulent vite lui font plaisir. Tu as vidé le sac qu'elle t'a donné? Les lunettes qu'il a portées hier sont très chères. Il va prendre la responsabilité de l'équipe qui va améliorer le projet. Le professeur change les questions qu'il ne savent pas encore répondre. Sa maison se trouve dans un quartier qui est très bruyant. Je préfère manger dans le restaurant qui est près de chez moi. Notre voisin qui était déjà chanteur fait toujours beaucoup de bruit. Il nous raconte les récits que nous n'avons pas entendus. Le professeur n'entrempe pas les étudiants qui essaient de participer au débat. Le jury vient d'accepter les changements qu'on a proposés. Elle ne trouve pas son chapeau qui était sur le fauteuil. Il ne lit que les romans qui sont populaires. Voilà quelques entraînements sur les pronoms relatifs qui et que. Comme j'ai déjà dit, j'ai expliqué complètement ce sujet dans une autre vidéo. Vous pouvez le regarder aussi. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions dans les commentaires. Écrivez-les moi. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada